Au revoir jolie fille madrilène, au revoir jolie fille d'Espagne. Je suis atteint de thalassophobie et c'est la faute des dents de la mer. Marie-Hélène Moffitt, elle m'a brisé le cœur. Nous sommes en 2023 et est-ce que c'est encore nécessaire de présenter Jaws alias les dents de la mer, réalisé sur Steven Spielberg et sorti en 1975. Contre ça vous aurez la tête, la queue et tout le sein pataclan. Car oui, ça fait bientôt 50 ans que le film existe et tout le monde en a parlé. Que ce soit les magazines, les revues spécialisées ou encore nos chers youtubeurs. Fais-moi riz cette salope ! Touronnage chaotique, animatronique en carton pâte, un Spielberg de 28 ans complètement dépassé par les événements, menaces de grève, menaces de mort, et malgré tout cela, Jaws a révolutionné le cinéma, les blockbusters, la pop culture, mais enfin bref, les dents de la mer, tout le monde connaît et tout le monde en parle. Arrêtez de vous branler ou pas ! Réduisez s'il vous plaît ! Mais notre problématique du jour sera de savoir pourquoi les dents de la mer a détruit des années de baignade et traumatisé toute une génération d'enfants et d'adultes. Personnellement, je classe les dents de la mer dans mon top 3 des films les plus terrifiants jamais réalisés. Oui, Blanche-Neige en fait partie. Néanmoins, les dents de la mer ont créé en moi un véritable traumatisme. Et je ne suis pas le seul. Du coup, la thalassophobie, qu'est-ce que c'est ? Du grec ancien thalassa, qui se traduit mer, et phobos, la peur. Pour faire simple, la peur incommensurable de la mer, plus précisément des eaux profondes, des créatures marines qui l'habitent, des vagues, enfin bref, la phobie des grands espaces marins et le fait de ne pas voir ce qui se trouve autour de nous. Mais alors, comment un film peut-il créer un trauma ? Et moi qui avais horreur de l'eau. Il y a tout d'abord le choc, le contexte du premier visionnage. Dans mon cas, tout était orchestré pour me pourrir la vie. Nous étions à la fin des années 90. Après avoir passé une journée à la plage dans le sud de la France et déjeuné dans une petite maison familiale de station balnéaire, ma grand-mère et mon oncle ont eu la merveilleuse idée de me montrer les dents de la mer. De ce visionnage est né 20 ans de galère. Et ce qui est marrant, c'est que je ne suis pas le seul. On est beaucoup à avoir été traumatisés. Au bord de l'eau, on vit tous exactement la même chose. Tout d'abord, le doute. Se trouver face à la mer devient une situation pour nous très complexe. Vais-je rentrer dans l'eau ? Il y a-t-il des requins à cette époque de l'année dans les environs ? L'eau est-elle suffisamment transparente pour y apercevoir le danger ? Ou bien est-ce que j'ai tout simplement pillé ? Pour être honnête avec vous, dans 70% des cas, je me retrouve très vite assis sur ma serviette de bain Spider-Man à manger des chouchous en attendant de rentrer très très vite à la maison. Mais pour ces 30% restantes, où j'affronte ma peur et que ma masse graisseuse flotte dans les eaux troubles de la grande motte, eh bien il ne faut absolument pas que je perde pied car je vais vite l'entendre retentir, cette monstrueuse musique. Tant mieux si tu rigoles derrière ton écran, c'est que tu es épargné. Mais pour nous autres, les maudits des dents de la mer, c'est un vrai problème. Mais du coup, comment un film a-t-il pu nous faire ça ? Eh bien tout d'abord, nous allons parler mise en scène. Spielberg, face à un requin mécanique défectueux, a dû réinventer une manière de filmer la peur. Le POV. Avant d'être ton style de film érotique préféré sur les internets, le POV, autrement dit le Point of View, et en français la caméra subjective, était et est une merveilleuse technique cinématographique. La caméra subjective invite les spectateurs à vivre les événements du film à travers les yeux d'un personnage, permettant ainsi une expérience immersive. Les plans sont conçus pour donner l'illusion de montrer ce que le personnage voit, ressent et observe, et en se conformant à son positionnement et à ses mouvements. Cette technique peut également être associée à des éléments sonores, tels que des respirations rapides du personnage ou les battements de son cœur, renforçant ainsi l'illusion d'être produite à l'intérieur de sa perspective. Vous avez alors peut-être en tête la séquence d'action de Doom ou encore les horribles scènes du film maniaque, et pourquoi pas ma voisine, cette coquine. Dans la première partie des Dents de la mer, ce processus nous plonge dans un environnement gigantesque, sombre et hostile. Mais surtout, la caméra va suivre les baigneurs. Elle nous suit. Les victimes sont observées sans le savoir ou même l'imaginer. Pour beaucoup, ces séquences de caméras subjectives est le fameux vecteur de ce traumatisme. Et pourtant, tout le génie et la splendeur du film résident dans ces quelques images. Dès lors, le subconscient prend le contrôle et implante l'idée qu'à chaque brasse, il se pourrait bien qu'une créature nous regarde tapis dans l'ombre des vagues. Malheureusement, la peur, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, elle devient un réel handicap. Étrangement, je trouve que la thalassophobie ressemble beaucoup à la claustrophobie. Car oui, malgré le fait qu'on soit dans une grande étendue d'eau, eh bien, on se sent bloqué, piégé avec notre peur. Le cinéma, en dehors des dents de la mer, c'est une véritable fresque pour donner un sens à nos peurs. Dans l'Exorciste Le Commencement, par exemple, il y a une scène qui illustre parfaitement mes propos. Quand le père Mérine se fraye un passage dans un tunnel éclairé d'une simple lampe. Quand celle-ci s'éteint, le prêtre se retrouve bloqué dans l'obscurité totale. Au moment où la lumière revient, la créature est face à lui. Étant piégé dans ce petit tunnel, Mérine est pris en otage par sa peur. Aucun moyen pour lui d'en échapper. À cause des dents de la mer et de sa réalisation plus qu'efficace, eh bien, c'est ce qui se produit quand nous autres, on se retrouve dans l'eau. C'est un véritable cauchemar. Les dents de la mer m'empêchent de me baigner depuis plus de 20 ans. Et pourtant, à chaque nouveau film de requin, de l'été, je me retrouve en salle pour visionner des adolescents se faire charcuter par des squales enragées. À ma connaissance, il n'y a jamais eu d'équivalent terrifiant aux dents de la mer. Mais je pourrais bien vous citer le fantastique Orca, œuvre de Michael Anderson, sortie en 77. Dans ce film, nous suivons un orque déchaînant sa terrible vengeance sur une ville de pêcheurs. Comme Jaws, Orca a chamboulé grand nombre de spectateurs. De peur bleue à instinct de survie, en passant par The Meg, les films de requins et de créatures marines sont légions. Mais à trop en montrer, ou plutôt à dévorer, ces œuvres n'auront pas la chance de détruire le subconscient des pauvres enfants. Toutefois, je tiens à saluer le sympathique 47 mètres sous l'eau, sorti en 2017, qui a su plus ou moins me tenir en haleine. Les dents de la mer est un de mes films préférés. Et ce, malgré tout le mal qu'il m'a fait. Si Bruce le requin a pris un coup de vieux, le reste de l'œuvre n'a pas pris une ride. Ses comédiens sont fantastiques, la réalisation y est parfaite. Mais si vous êtes cinéphile, j'ai envie de vous dire que ça, tout le monde le sait. Il nous faudrait un plus gros bateau. Alors, je m'adresse à toi, jeune adolescent ou néophyte. Si tu n'as jamais vu les dents de la mer, arrête cette vidéo et fonce le voir. Et peut-être que toi aussi, tu finiras comme nous autres les vieux, terrorisés par la mer. La peur au cinéma, c'est un thème merveilleux. Si les phobies sont le résultat d'expériences traumatisantes, je suis heureux que la mienne vienne d'une œuvre absolument fantastique. Si tu es amateur de traumatismes, mais surtout de bonnes blagues, je t'invite à trouver quelqu'un qui adore les araignées et montre-lui arachnophobias. Je suis sûr que vous allez passer un super moment. Bon, c'était ma petite vidéo de l'été. Cet abus d'autorité m'insupporte à la longue. Je vous souhaite alors une très bonne fin d'été, mais surtout, une bonne baignade. Salut ! Arrêtez de vous branler, Hooper, et réduisez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada